Ok, ça devrait être bon. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour, bienvenue à tous. Je m'appelle Marie-Ève Bergeron, je suis en charge de programmation ici à la Maison du développement durable. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une super conférence sur les consommateurs et les développement catastrophiques. Bonjour également aux gens qui nous écoutent en ligne. On est présentement en diffusion en direct sur Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube. Donc, merci de vous joindre à nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai essayé de les mettre de manière évidente. On a un petit code QR qu'on a installé pour mesurer l'empreinte carbone de votre déplacement aujourd'hui. Ça nous permet d'avoir une mesure sur notre impact à la fin de l'année. Ces trois petites questions, si vous avez la chance de le remplir, ce serait super apprécié. Puis, également, on envoie un sondage de mesure d'impact une à deux semaines après l'événement pour savoir comment ça vous a impacté la discussion d'aujourd'hui, si ça vous a apporté des changements de comportement, si vous en avez parlé avec votre entourage. Donc, ça aussi, c'est quelques questions qu'on aimerait beaucoup avoir votre collaboration pour remplir. Je veux remercier Hydro-Québec qui est le partenaire en titre et présentateur de la programmation ici à la Maison du développement durable, sans qui nos événements ne pourraient être gratuits. Donc, merci Hydro-Québec. Et puis, également, merci à Desjardins, qui est partenaire majeur de la MDD. Donc, je cède la parole à Marie-Ève Dumont, qui est directrice des communications chez Options Consommateurs. Bon événement. Merci. Une autre Marie-Ève. Donc, bien, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, on va parler avec nos trois experts aujourd'hui. Je vais vous les présenter rapidement. Donc, on a maître Alexandre Plourde, avocat analyste chez Options Consommateurs, qui est auteur, en fait, de la recherche Prévoir l'imprévu, les mesures d'indemnisation des consommateurs lors d'événements catastrophiques qu'on présente aujourd'hui en même temps que le panel. Donc, la recherche complète, si ça vous intéresse, est sur le site web d'Options Consommateurs. On a également Mme Suzanne Michaud, vice-présidente Assurance chez CA à Québec, ainsi que Mme Andréane Brasso, analyste des politiques climatiques chez Equiterre. Mme Brasso a d'ailleurs accepté de prendre le rôle de panéliste et d'animatrice aujourd'hui. Engagée dans la transition écologique depuis le début de son parcours professionnel, Andréane Brasso est analyste des politiques climatiques et porte-parole chez Equiterre, en plus d'être chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Titulaire d'une maîtrise en études politiques appliquées, d'un DESS en gestion de l'environnement et d'un PAC-COLERIA en études internationales, accumule plusieurs expériences professionnelles et bénévoles en communication, en politique publique et en gestion de projet. Juste pour vous informer en fait que le panel sera d'une durée de 45 minutes et sera suivi d'une période de questions. Donc, autant pour les gens dans la salle ici qu'en ligne, vous pourrez poser vos questions. On a quelqu'un d'attitri là ici pour les transmettre à nos panélistes. Donc, je laisse maintenant la parole à Mme Brasso. Merci beaucoup Marie-Pierre. Très contente d'animer le panel aujourd'hui. Les événements catastrophiques, c'est un sujet qui nous touche de plus en plus, qui va continuer à nous toucher dans les prochaines années. Il y a vraiment tout plein de choses super intéressantes dans le rapport qui a été lancé par Options Consommateurs aujourd'hui. Je vous invite à aller le voir, mais donc sans plus tarder pour en discuter, je vous présente un peu plus en détail les deux personnes avec qui on va en discuter. D'abord, Alexandre Plourde, comme ça a été dit, avocat et analyste chez Options Consommateurs. Il travaille depuis plus de dix ans dans le domaine du droit de la consommation et s'intéresse particulièrement aux questions touchant les technologies numériques et la protection de la vie privée. Maître Plourde détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal et a entrepris une maîtrise en droit des technologies de l'information au même endroit. Ensuite, on a Madame Suzanne Michaud, vice-présidente d'assurance chez CA Québec depuis 2015. Vous allez voir avec son parcours qu'elle connaît ça, les assurances. Donc, elle est détentrice d'une maîtrise en marketing et aussi agente certifiée en assurances de dommages des particuliers. Elle cumule plusieurs années d'expérience en assurances auto et habitation, en assurances voyage et en assurances de personnes. Elle était auparavant vice-présidente chez Industriel Alliance Assurance Auto et Habitation et elle siège actuellement sur le comité consultatif des représentants de l'autorité des marchés financiers. Et je termine en vous disant qu'elle a terminé en décembre dernier un mandat de six ans à titre d'administratrice du Conseil de surveillance de la profession actuarielle de l'Institut canadien des actuaires. Donc, avant de leur donner la parole, je vais peut-être juste parler, malheureusement, on doit en parler un petit peu plus des événements catastrophiques ou de ce qui nous attend. En fait, chez Équiterre, on travaille de manière générale à éviter l'ingérable, donc à réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre pour éviter les pires effets de la crise climatique. Mais en même temps, on n'a pas le choix non plus, on travaille aussi à gérer l'inévitable parce qu'on doit maintenant rendre notre société et nos communautés plus résilientes parce que les effets de la crise climatique, bien, ils sont là, ils sont présents. Les événements qui étaient auparavant tous les 100 ans, bien, maintenant, c'est aux 5 ans, aux 10 ans, donc à une fréquence beaucoup plus élevée. En fait, il y a le Bureau d'assurance du Canada qui nous apprenait que l'année 2023 a été l'année la plus coûteuse pour les assureurs du Québec depuis la crise du verglas de 1998 avec des dommages assurés de plus de 680 millions de dollars quand même. Donc, ça ne fait que croître. L'an dernier, c'était l'autre meilleure année, donc on ne s'en va pas. Meilleur, ça dépend dans quel sens on le prend, mais l'autre pire, disons. Puis, bien, justement, en 2023, verglas historiques au printemps dernier dans la région de Montréal, inondations records un peu partout, dont dans Charlevoix, en Outaouais, feu de forêt partout au Canada ou au Québec. On a même eu le smog jusque dans nos villes. Des milliers de ménages ont dû quitter leur maison pour être évacués. Cet hiver, il y a tout plein d'activités qu'on ne peut même pas faire parce qu'il n'y a pas assez de glace ou pas assez de neige, tant à Montréal qu'au Saguenay. Pourtant, bien, ce qu'on voit, c'est quand même que les gouvernements tardent à nous préparer à tout ça. Donc, la plus récente stratégie d'adaptation au changement climatique au Québec, elle est échue depuis 2020. Donc, ça va bientôt faire quatre ans qu'on n'a pas de stratégie d'adaptation en soi et que ce sont des politiques à la pièce qu'on a en matière d'adaptation. Donc, d'un point de vue purement politique, c'est certain que ces mesures-là ne sont ni très sexies ni très payantes, mais comme dans le temps à l'école, on a comme cette fâcheuse tendance à attendre à la dernière minute pour faire nos devoirs, et c'est vraiment le cas avec les questions de préparation aux événements catastrophiques. Pourtant, bien, en fait, il y a l'Institut climatique du Canada qui est très, très clair. En fait, pour chaque dollar qu'on dépense maintenant en prévention, ce sont 13 à 15 dollars qu'on vient économiser plus tard. Donc, on a vraiment intérêt à investir dans la préparation, la prévention, l'adaptation dès maintenant. Le pire dans tout ça, bien, c'est que ce n'est pas nouveau. Ça fait des décennies que les scientifiques sont clairs par rapport à ce que la crise climatique nous réserve. Donc, on ne peut pas être surpris de ce qu'on voit. Mais bref, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se préparer, pour changer nos habitudes, nos comportements et pour faire face adéquatement à ce qui nous attend. Donc, c'est un peu tout ça qu'on va explorer avec Maître Plourd et Madame Michaud. Donc, tant du côté des consommateurs et consommatrices que du côté des gouvernements et des entreprises, dont les assureurs, vous l'aurez compris. Donc, je me tourne tout de suite vers Alexandre. Est-ce que tu peux nous parler du rapport Prévoir l'imprévu que vous lancez aujourd'hui? Oui, bien, alors, c'est une recherche dont la prémisse. C'est justement un peu ce que tu parlais, André-Anne. Il va y avoir de plus en plus d'événements catastrophiques dans le monde. Et ce qu'on s'est dit dans cette recherche-là, ce qu'on a cherché à faire, c'est de se servir de l'expérience de la COVID pour tirer des leçons pour la protection des consommateurs pour l'avenir. Pour rappel, bien, la pandémie, ça a été une source d'une multitude de problèmes pour les consommateurs. Ils ont subi des pénuries de biens. Il y a eu des retards de livraison. Il y a eu toutes sortes de pratiques commerciales douteuses qui ont émergé aussi pendant la pandémie. Je pense aux fameux frais COVID que certains commerçants nous imposaient. Même des situations d'augmentation abusive des prix. Nous, sur quoi on s'est penchés plus particulièrement dans cette recherche-là, c'est sur un phénomène particulier. C'est toute la question de l'annulation massive de services résultant des restrictions sanitaires imposées par le gouvernement. Donc, il y a plein de commerçants pendant la pandémie qui n'ont pas pu fournir des services aux consommateurs parce que, justement, le gouvernement avait ordonné la fermeture des commerces. Et le problème qui est survenu lors de la pandémie, c'est que de nombreux commerçants qui ont refusé d'indemniser les consommateurs, qui ne recevaient pas ces services-là, ils ont parfois préféré remettre des crédits ou reporter la prestation, mais ils n'ont pas redonné l'argent aux consommateurs quand ils leur demandaient. Et ça, c'est une question, lors de la pandémie, qui a fait énormément parler. On a reçu une multitude d'appels chez Options consommateurs sur ces questions-là. Ça a fait beaucoup parler aussi dans les médias à l'époque. Et je dirais, le secteur emblématique, ça a été vraiment tout ce qui a été le transport aérien. Donc, à partir de mars 2020, tous les avions ont à peu près été cloués au sol. Les gens ne pouvaient pas voyager. Et ce qu'ont fait les transporteurs aériens canadiens, ce sont les crédits voyage. Ils ont dit, on ne vous redonne pas votre argent, vous allez avoir un crédit pour un autre voyage. À un moment donné, quand l'économie va rouvrir, ce qui a suscité une très grande colère des consommateurs. On en parlait beaucoup dans les médias à l'époque. Nous, Shopson Consommateur, à l'époque, on a même fait une pétition qui a récolté plusieurs dizaines de milliers de signatures à l'époque. Et ça a pris beaucoup de temps avant que ça finisse par se régler. Ça s'est réglé lorsque le gouvernement fédéral finalement est intervenu pour soutenir financièrement les transporteurs aériens. Plus d'un an après le début de la pandémie. Et à ce moment-là, le remboursement a été émis à des consommateurs qui le demandaient. Le secteur aérien était très problématique, mais il y a plein d'autres secteurs aussi qui ont été tout aussi problématiques. Je pense à l'événementiel, donc tout ce qui est billets, spectacles, stations de ski, centres de conditionnement physique. Tous ces domaines-là ont parfois refusé de rembourser les consommateurs en offrant soit des crédits à dépenser plus tard ou en reportant la prestation. Donc, ce que je dirais, c'est que ce qui ressort de la recherche, c'est que l'expérience de la COVID, elle met vraiment en lumière l'impact sur les consommateurs que peuvent avoir des événements catastrophiques comme une pandémie. Puis le besoin de mieux se préparer, de mieux encadrer la protection des consommateurs dans ce contexte-là. Est-ce que ça met bien la table? De ton côté, Suzanne, est-ce que tu peux nous parler des impacts de la crise climatique sur les assureurs? Écoutez, on le vit depuis plusieurs années, puis on l'a probablement senti venir avant les consommateurs. Mais effectivement, pensez juste, tout à l'heure, Andréanne donnait quelques chiffres du BAC. Mais oui, les assureurs ont dû défrayer des coûts importants pour rembourser les consommateurs suite à des inondations. Ça touche pas juste la maison en passant, ça touche aussi l'auto, l'inondation. Les feux de forêt, la même chose. Donc, ça fait quand même plusieurs années que les assureurs le voient sur leur radar et les réassureurs. Moi, je me souviens d'une conversation, entre autres, un réassureur allemand était venu nous voir à Montréal. Il nous avait dit, écoutez, actuellement, il y a beaucoup de feux de forêt en Californie, en Colombie-Britannique. Les deux prochaines provinces, dans 10 ans, c'est l'Ontario et le Québec. Donc, déjà, on voyait que ça s'en venait vers nous. Donc, les assureurs n'ont pas été super surpris quand il y a eu des feux, par exemple. On a été chanceux, dans notre cas, c'était peut-être plus dans le nord du Québec que, par exemple, dans les grandes villes comme Montréal ou Québec. Mais ça a fait quand même mal à beaucoup de gens. Et effectivement, ce qu'on anticipe, je vais être très, très honnête avec vous, c'est que ça n'ira pas en diminuant. C'est-à-dire que les coûts que vous avez nommés tout à l'heure, Andréanne, probablement que ces coûts-là, l'an prochain, on va avoir encore d'autres pires années parce que ce qu'on voit, c'est que les changements climatiques impactent de plus en plus, finalement, notre vie de tous les jours. Et les assureurs, actuellement, protègent pour ces changements climatiques-là. Mais peut-être qu'à un moment donné, ils vont dire, bien, c'est quasiment prévisible. Comme tu disais, ça passe, avant, c'était, ah, un événement aux 100 ans. On parlait, entre autres, de Charlevoix, la rivière du Gouffe, une fois aux 100 ans. Et quand c'est rendu une fois aux 5 ans, est-ce que c'est un événement imprévisible d'un point de vue d'un assureur? On va dire, non, non, c'est juste que ça va arriver tous les 5 ans. Et peut-être qu'il y a des assureurs qui vont dire, moi, j'ai plus le goût de couvrir ça parce que c'est même pas quelque chose qui est imprévu et accidentel. On sait que ça va se produire tout le temps. Donc, oui, ça a un impact. Puis, pour ce qui est de la pandémie, parce que j'ai lu votre étude qui était fort intéressante. Et effectivement, ça a touché aussi les assureurs. Ça les a touchés du point de vue de l'assurance voyage. Parce qu'il y a des gens, justement, qui avaient acheté des protections d'assurance annulation ou interruption de voyage. Interruption, ça allait bien parce qu'on les ramenait au Québec. On disait, bon, bien, regarde ta croisière, là, tu étais prise sur ton bateau, je te ramène, puis ça ne fait rien. Annulation, ça a été plus difficile pour les consommateurs parce qu'ils disaient, bien, je ne peux pas partir parce que le gouvernement me dit, tu ne peux pas partir. Par contre, les assureurs disaient, bien, écoutez, normalement, c'est le transporteur qui ne te rend pas le service, qui devrait te rendre ce service-là. Et les transporteurs disaient, je donne un crédit. Les assureurs disaient, bien, écoute, un crédit pour nous, c'est comme, tu n'as pas perdu tes sous, donc je ne te rembourse pas la valeur de ton voyage parce que tu as un crédit. Par contre, ce que je te dis, c'est que je vais protéger ton crédit. Par exemple, la durée de vie du crédit est deux ans, tu ne peux pas partir parce que tu es malade ou en moins de partir, on va te rembourser à ce moment-là. Donc, ça a fait beaucoup d'insatisfaction, on est super conscient, puis ce que les consommateurs disaient dans le rapport, on l'a entendu au téléphone. Les gens disaient, bien, moi, je voudrais avoir l'argent tout de suite parce que, entre autres, j'ai perdu mon emploi. Puis, bien, l'argent que j'avais pris pour voyager, bien, je m'en servirais finalement pour payer peut-être mon épicerie. Donc, oui, ça a créé des insatisfactions des consommateurs. Puis, je vous dirais que ça a changé aussi la façon dont le libellé de certains contrats d'assurance était écrit. Par exemple, avant 2020, on va être raisonner avec vous, le mot pandémie n'était pas dans les contrats d'assurance. Il y en a plusieurs maintenant qui l'ont inclus. Donc, ça a changé aussi la façon, finalement, dont les contrats étaient libellés parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Des fois, les consommateurs disaient, mais ce n'est pas écrit dans votre contrat, mais les assureurs n'avaient pas prévu cette situation. Donc, moi, ce que j'en retiens, c'est que, bon, d'un point de vue d'assurance voyage, les gens qui avaient des assurances annulation interruption ont soit utilisé leur crédit voyage ou ont été remboursés par l'assureur. Puis, quand je compare les gens qui avaient pris la peine de prendre l'assureur, par exemple, ou les gens qui ont entendu l'indemnisation de l'efficac, bien, les gens qui avaient de l'assurance ont été payés plus tôt que les gens qui, dans certains, peut-être entendent encore leur remboursement. Donc, les assureurs ont quand même réussi à s'adapter, mais ça a été, dites-vous que ça a été une grosse adaptation pour tout le monde parce que, en assurance voyage, on a des réclamations, oui, tous les jours, mais ce n'est jamais à coup de 500 par jour qui rentre. Donc, pensez à l'assureur qui a un certain nombre d'experts en cynisme pour répondre aux questions. La pandémie, le téléphone sonnait beaucoup, puis les gens voulaient tout être répondu tout de suite. Donc, ça aussi, ça a fait une espèce de boulot d'étranglement. Puis, on a dû faire l'éducation des consommateurs en disant, écoutez, vous allez rembourser. Donnez-nous juste un peu de temps pour traiter le dossier parce qu'il y en a 500 000 qui rentrent par jour. Donc, c'est beaucoup. Alors, ça aussi, on se mettait à l'emploi des consommateurs, puis on comprenait pourquoi il était un peu lassé d'attente. Justement, en fait, les pandémies sont le genre d'événements qui risquent de réarriver de manière plus fréquente au cours du prochain siècle. Il y en aura d'autres. Désolée pour le pessimisme, mais c'est ça pareil. Si on continue avec le rapport prévoir l'imprévu, c'est quoi le bilan que vous tirez, en fait, justement, du côté des consommateurs et consommatrices par rapport aux commerçants? En fait, on a fait des groupes de discussion avec les consommateurs pour leur demander de nous parler de leur expérience lors de la COVID. Justement, le bilan de ce qu'ils ont vécu face aux commerçants, c'est qu'en fait, dans la large majorité des cas, ce qu'on a constaté, c'est aussi dans les statistiques sur le remboursement, la plupart des gens, au terme de la pandémie, ils ont fini par obtenir un remboursement qu'ils voulaient détenir les commerçants. Donc, les services ont été annulés massivement. Ça a été compliqué, mais ils ont fini par obtenir un remboursement ou du moins une solution qui les satisfaisant à bout de ligne. Donc, c'est une bonne nouvelle, a priori. Donc, on a réussi, au sortir de la pandémie, à rembourser la plupart des gens. Mais il y a plusieurs bémols qui sont liés à ça, par contre. Le premier bémol, c'est vraiment un peu ce que disait Suzanne. C'est que le processus pour avoir son argent lors de la pandémie, ça a été pénible dans bien des cas. Les gens ont dû multiplier les démarches pour avoir leur argent. Ils se sont butés un service à clientèle qui n'était pas toujours disponible. Parfois, il y a des gens qui ont même dû envoyer des mises en demeure à un commerçant pour avoir leur argent. Les gens se plaignent beaucoup dans les groupes de discussion. Ils ont dit, écoutez, c'est très long. Ça a pris beaucoup de temps d'avoir notre argent. Je parlais du secteur aérien tantôt. Plus qu'un an, deux ans, des fois, pour avoir son argent en bout de ligne. Donc, ça a été très long d'avoir de l'argent que, des fois, les consommateurs avaient besoin. Ils avaient perdu leur emploi. Ils avaient besoin de l'argent. Et puis, les consommateurs se sont plaint beaucoup aussi d'enjeux de communication de la part des entreprises. Les consommateurs trouvent que les entreprises ont manqué de clarté sur c'est quoi les options sont offertes pour obtenir un remboursement. C'est qu'ils reprochent aux entreprises de ne pas avoir été proactives pour les renseigner sur qu'est-ce qu'ils pouvaient faire comme démarche, de les mettre à jour, de faire preuve de transparence. Ils reprochent, en fait, de nous avoir laissé souvent sans réponse. C'est une chose, les consommateurs, en fait, ce qui était plus important pour eux, ce qu'ils nous ont dit, c'est l'honnêteté, la transparence était plus importante que le délai. Ils auraient été prêts à comprendre que l'entreprise a des délais pour leur remettre l'argent. C'est une situation qui est quand même unique dans une pandémie. Mais c'est la transparence qui les a vraiment accrochés, qui trouvaient que c'était vraiment injuste. Donc, tout ce qui est lié au processus à communication des entreprises, c'est un premier bémol qu'il y a eu lors de la pandémie. Je dirais aussi que le deuxième bémol, c'est peut-être toutes sortes de problèmes particuliers qui ont émergé lors de la pandémie, auxquels on n'avait peut-être pas réfléchi, puis pour lesquels il n'y a pas vraiment de solution claire. Je donne un exemple. Il y a des situations où le commerçant peut fournir le service au consommateur. Donc, il n'est pas annulé par les restrictions sanitaires, mais le consommateur ne souhaite pas en bénéficier. Par exemple, mon gym, mon centre de conditionnement physique est ouvert, mais je ne veux pas y aller parce que je ne veux pas attraper la COVID, puis j'ai peut-être des parents rangés chez moi à qui je ne voudrais pas prendre le risque de transférer le virus. Pour ce genre de situation-là, ce n'est pas clair les solutions qui étaient apportées, puis il y a des gens parfois qui n'ont pas pu se faire rembourser ce type de service-là, puis pourtant il y avait des raisons légitimes de ne pas vouloir les utiliser. Il y a toute la question aussi qui a émergé pendant la pandémie, la prestation, le service qui est fourni différemment. On a eu les fameux spectacles virtuels, donc plutôt que d'aller en personne au spectacle de l'artiste, Arnaud Soli, on le voyait à distance, puis c'est sûr que l'expérience peut être différente. Si je suis mes cours de sport en ligne à distance, puis je fais mes exercices chez moi dans mon salon, c'est peut-être pas la même chose que quand je le fais en groupe. Les gens ont vraiment soulevé que pour eux, c'était souvent décevant ce type de prestations-là, puis on trouvait qu'ils perdaient un peu au change dans ce contexte-là. Donc ça, c'est des problèmes particuliers auxquels on n'avait pas vraiment réfléchi. Oui, il y a la question où les commerçants ne sont pas en mesure de fournir le service, mais toutes sortes d'autres problèmes aussi qui gravitent autour de ça, qui sont moins évidents aussi. Puis côté opinion des consommateurs, c'est très clair aussi que les consommateurs, ils préfèrent avoir l'option du remboursement. Ils peuvent prendre un crédit des fois, ils sont prêts aussi à avoir un report de la prestation, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent une option de se faire rembourser quand le commerçant n'est pas en mesure de fournir des services. Ça, ça leur tient beaucoup à cœur. Ce que je dirais qui ressort de la pandémie aussi, c'est que les consommateurs ont quand même été très compréhensifs envers les commerçants. Oui, il y a eu beaucoup de plaintes, ils n'ont pas été contents en bien des cas, mais ils comprenaient la situation, ils comprenaient que les commerçants vivaient une situation qui était unique, puis que les commerçants vivaient aussi des difficultés financières en raison de la COVID aussi, puis ils étaient prêts à accepter les délais. La question qu'on peut se poser, Suzanne, si les catastrophes se multiplient dans l'avenir, est-ce qu'ils vont toujours avoir la même patience, les consommateurs par contre? Merci, question super intéressante. Donc ça, c'est ce qui ressort vraiment de l'étude qui a été faite. Est-ce que sur le terrain, Suzanne, c'est un peu les mêmes constats que tu dresses? Oui, il faut le dire, les consommateurs ont été très patients, très polis. Je pense que la COVID créait un climat de « oui, je comprends ». Puis, ce qu'on a réalisé aussi, c'est quand on prenait le temps de leur parler, de leur expliquer, ça passait mieux. Mais en même temps, encore là, quand il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des explications, des fois, ça prend du temps. Et là, des fois, les gens s'impatientaient. Ça arrivait, mais je vais être honnête avec vous, ce qu'on a vu, c'est que tout le monde restait quand même très tolérant par rapport à la situation. Ce que les assureurs aussi ont fait, parce qu'on a réalisé qu'effectivement, il y avait des éléments qui manquaient dans les contrats, entre autres dans un contrat d'assurance voyage pour le volet assurance annulation. Souvent, ce qu'on voit, c'est des raisons pour lesquelles on va vous indemniser, on va vous rembourser si vous ne pouvez pas partir en voyage. Puis, les plus courants, c'est vous vous blessez, vous n'êtes pas en état de voyager, par exemple, deux bras cassés, deux jambes cassées. Vous êtes appelé à être juré pendant un procès. Donc, ça, c'était très, très connu. Et entre autres, il y a certains assureurs qui ont décidé d'ajouter une clause, justement, pour tenir compte de la situation où la personne dit « Oui, je sais que je pourrais voyager, mais je ne me sens pas à l'aise de voyager parce que dans l'avion, on est très collés, puis c'est de l'air qui recircule ». Entre autres, il y a des assureurs qui ont ajouté un niveau de protection, ça s'appelle « On vous indemnise pour n'importe quelle raison ». C'est-à-dire qu'on vous dit « Écoutez, vous n'avez pas besoin de nous fournir une raison, on est prêt à vous indemniser ». Tout dépendant, on n'indemne pas jusqu'à 100 %. On va indemniser 50 ou 75 %, tout dépendant de différentes modalités. Mais au moins, les assureurs ont compris parce qu'ils disent « On ne peut pas tout prévoir dans un libellé de contrats. Les changements climatiques arrivent. Donc, est-ce qu'on pourrait faire preuve de souplesse de dire « Écoute, s'il y a une raison que moi, je n'ai pas licité, puis tu veux être indemnisé, on t'offre ce niveau de protection-là ». Donc, ça, c'est un élément positif. Mais dites-vous que les assureurs ont appris sur le tas, comme les consommateurs aussi. Donc, je pense que tout le monde était de bonne foi et tout le monde a essayé finalement de faire au mieux. Puis, ce qu'on a réalisé aussi, comme on manquait un petit peu de bras pour, par exemple, ouvrir les dossiers de réclamation, on a dirigé beaucoup, beaucoup les gens vers le web en disant « Écoute, tu peux ouvrir ton dossier sur le web, si tu veux faire ta réclamation sur le web ». Et ça nous a permis de constater que ce n'était pas tout le monde qui était à l'aise finalement avec la technologie. Donc, ça a changé aussi des façons dont on traitait les dossiers de réclamation. Pour les gens qui ne sont pas à l'aise d'aller sur le web, qu'est-ce que je peux faire pour leur faciliter la vie? Donc, on les a accompagnés plus pour qu'ils soient en mesure de faire la réclamation. Mais ça a été beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Alors, il faut essayer de voir le beau côté des choses. Je pense que la pandémie a fait évoluer, d'un point de vue des assureurs, beaucoup d'éléments, puis les consommateurs en ressortent gagnant au bout du compte. Même si le processus d'apprentissage n'a pas été toujours agréable, on est très, très conscient. C'est très intéressant. En fait, de ma perspective, je suis le genre de personne qui aurait beaucoup apprécié le développement des plateformes web pour faire les réclamations. Ça dépend de notre génération, j'imagine. Si on revient à l'étude, en fait, qu'est-ce que vous constatez sur les changements de pratiques des entreprises maintenant que la pandémie est derrière nous? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? On a fait beaucoup de lectures dans le cadre de cette recherche-là. On a lu les conditions d'utilisation d'une quarantaine d'entreprises. Des lectures qui peuvent être quand même fastidieuses parfois, justement pour savoir qu'est-ce qui a changé dans leurs pratiques, dans leurs politiques, suite à la COVID. Donc, on a fait notre sélection en 2022, donc deux ans après le début de la pandémie, ce qui donnait quand même pas mal de temps aux entreprises pour s'adapter à la nouvelle réalité. Donc, on a étudié différents secteurs, le voyage, hôtel, gym, façon de ski. Ce qui ressort justement de notre étude, c'est qu'il y a d'abord un manque de clarté encore par rapport aux politiques des entreprises quant à qu'est-ce qui arrive s'ils ne sont plus en mesure de fournir les services parce qu'il y a une force majeure, parce qu'il y a un événement catastrophique. Il y en a plusieurs qui ne donnent aucune information. Il y en a d'autres qui donnent une information, mais on n'est pas sûr de comprendre exactement qu'est-ce qu'ils veulent dire. Deuxième constat, c'est que les politiques peuvent être variables selon les secteurs, secteur économique, puis même selon les commerçants d'un même secteur économique. Donc, ça peut être un peu un millimélo. Ce qui a beaucoup changé, c'est le secteur aérien, parce que suite à la pandémie, la réglementation a été modifiée dans le secteur aérien pour prévoir vraiment explicitement un droit au remboursement des consommateurs si le transporteur n'est pas en mesure de fournir les services. Donc, ça, ça a changé. Maintenant, les leurs politiques sont très claires. Ils ne sont pas en mesure de fournir le service. On va avoir un remboursement du billet dans un certain délai, puis il y a même des possibilités d'avoir une compensation si le retard de vol est attribuable aux transporteurs. Donc, ça, c'est un chapitre qui s'est clos, du moins suite à la pandémie, toute la question aérienne. L'hôtellerie, c'est surprenant, mais il y a beaucoup de chaînes d'hôtels. Ce qu'elles disent, c'est qu'on peut annuler sa réservation à sa discrétion jusqu'à un délai de 24 heures avant la date de la réservation. Donc, ça offre quand même pas mal de possibilités aux consommateurs. Encore là, des établissements pourraient avoir des politiques différentes, mais grosso modo, c'est pas mal ça la tendance de l'industrie. Donc, aérien, hôtellerie, il y a quand même des possibilités d'annulation suite à la COVID. C'est pas mal moins simple dans d'autres secteurs économiques, par contre. Un cas qui est quand même particulier, c'est tous les sites web, les intermédiaires de voyage qu'on appelle, c'est-à-dire les sites web où je peux me procurer un billet d'avion via un autre transporteur ou m'acheter une chambre d'hôtel via un autre fournisseur. Donc, ces espèces d'intermédiaires-là en ligne, eux, leur politique, c'est on n'est pas responsable de rien. Donc, s'il arrive de quoi, bien débrouillez-vous avec le fournisseur de services final, avec le transporteur, puis ça va être ses politiques à lui, ça va être sa réglementation à lui qui va s'appliquer. Mais nous, venez pas cogner à notre porte, on ne vous donnera pas de remboursement. C'est pas à nous de s'occuper de ça. Secteur de la vente de billets, c'est un peu varié. Il y a certains commerçants dans la vente de billets qui disent qu'ils vont rembourser si c'est annulé. Il y en a d'autres qui disent qu'ils vont remettre un crédit. Il y en a d'autres qui disent que ça va être selon le promoteur. Station de ski, encore là, puis ces stations de ski, ça va être quand même beaucoup affecté par les changements climatiques. Donc, il y en a qui ont certaines politiques pour, si on n'a pas été en mesure de bénéficier de certains jours, d'un nombre minimal de certains jours pendant la saison de ski, qui vont offrir soit un crédit, d'autres qui offrent un remboursement. Donc, c'est un peu du cas par cas. Donc, il y a un peu un millimélo encore aujourd'hui dans les politiques des entreprises. Il n'y a pas de politique harmonisée pour les événements catastrophiques. Il y a du flou dans certains cas aussi. Puis, je dirais qu'une dernière difficulté qu'on a trouvée dans la recherche aussi, c'est qu'il y a certaines entreprises qui prévoient toutes sortes de clauses qui pourraient faire obstacle aussi au recours ou la possibilité du consommateur d'avoir un remboursement s'il survient justement à un événement catastrophique ou si l'entreprise n'est pas en mesure de fournir le service pour une raison ou une autre. On a vu certaines entreprises, par exemple, qui disent qu'ils vont retenir des frais sur le remboursement. Donc, on a vu ça pendant la COVID, d'ailleurs. Donc, oui, on te donne le remboursement pour ton vol, mais on va se retenir un pourcentage de tout ça pour nos frais de service. Voilà. Donc, il y a une possibilité dans leurs conditions d'utilisation pour faire ça. Il y a certains secteurs d'industrie aussi où le transfert de l'accès aux services est interdit. Donc, si je m'achète, par exemple, une passe de ski, je ne peux pas la revendre à quelqu'un d'autre. Elle est vraiment rattachée à moi. Mais justement, je parlais tantôt, il y a des situations où moi, je ne voudrais peut-être pas bénéficier du service parce que j'ai des craintes, des risques pour ma sécurité. Mais à ce moment-là, je ne peux pas mitiger mes risques juste en revendant ma passe de ski à quelqu'un d'autre. Il y a des restrictions contractuelles là-dessus. On a même vu certaines entreprises qui interdisent des recours des consommateurs en rétrofacturation. C'est-à-dire que lorsque j'achète un bien ou un service sur Internet, si le commerçant ne peut pas me fournir le service et ne me rembourse pas, je peux me retourner vers l'émetteur de ma carte de crédit pour lui demander ce qu'on appelle la rétrofacturation ou le chargeback, qu'on dit en bon français. Il y a des clauses chez certaines entreprises qui empêchent ces recours-là. Donc, le portrait de notre analyse, deux ans après la pandémie, c'est que tout n'est pas réglé. S'il survient encore des événements catastrophiques, ça pourrait être encore compliqué dans des cas pour les consommateurs de revoir leur argent, même si il y a certains secteurs où ça s'améliore. C'est encourageant. Justement, si on y va un peu avec les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous recommanderiez? On va commencer avec toi, Suzanne. Qu'est-ce qu'on peut recommander au gouvernement, aux assureurs, mais aussi aux consommateurs et consommatrices pour mieux prévoir l'imprévu, justement? Oui, je pense qu'il y a des choses qui sont très, très claires, qu'on peut déjà recommander. Par exemple, je vais vous donner l'exemple, si on parle de gouvernement de niveau municipal, entre autres, je vous parlais tout à l'heure des dommages par l'eau. Bien, écoutez, si vous voyez que des rues, des secteurs de la ville sont inondées à répétition, c'est peut-être pas une bonne idée de réinviter les gens à se reconstruire au même endroit. Parce que c'est clair que s'il y a eu des inondations, bien, il va y en avoir d'autres probablement dans les prochaines années. Et collectivement, ça coûte très, très cher. Puis, on ne se le cachera pas, souvent, les plus beaux terrains, c'est les terrains qui sont sur le bord de l'eau. Les maisons qui se bâtissent les plus chères sont souvent celles sur le bord de l'eau. Donc, c'est dur pour peut-être une municipalité de dire, mon Dieu, mais je vais perdre des taxes parce que je ne peux pas reconstruire là. On comprend que c'est déchirant, mais je pense qu'ils n'ont pas le choix. Puis, je regarde, on parlait tout à l'heure de Charlevoix, bien, Bé-Saint-Paul, suite aux inondations du printemps 2023, a dit, bien, il y a des endroits où on ne peut plus se reconstruire. C'est la ligne à suivre, finalement, parce qu'on sait que la rivière du Gouffe va encore déborder. D'un point de vue gouvernement, mais si on y voit un petit peu plus, peut-être, là, provinciaux, même canadiens, on a un code du bâtiment. Peut-être, puis ça fait une couple d'années qu'il peut-être pourrait être révisé un petit peu parce qu'il y a des choses auxquelles on est habitué. On est habitué au pas de la neige. On est habitué, on a toujours su qu'on bâtissait le long d'une faille où un jour on pourrait avoir des tremblements de terre. Donc, je pense que nos bâtiments sont très solides pour rester au tremblement de terre. Peut-être qu'on n'est peut-être pas les plus à jour pour les dommages par l'eau. Il y a peut-être des pays, par exemple, comme les Pays-Bas, la Hollande, qui sont peut-être plus avancés que nous, puis ça vaudrait peut-être la peine d'aller voir c'est quoi leur code du bâtiment, puis de s'en inspirer pour dire est-ce qu'on peut rendre nos maisons plus résilientes par rapport à ça. Si je regarde d'un point de vue des... je vais mêler les deux ensemble, les gouvernements avec les assureurs slash réassureurs, puis pour que tout le monde comprenne, un réassureur c'est quelqu'un qui assure un assureur, c'est souvent des compagnies qui sont mondiales. En fait, c'est peut-être de partager plus d'informations. Tout à l'heure, on parlait des inondations. Si vous regardez la carte des inondations du gouvernement du Québec, mettons en 2023, puis vous regardez celle qui va sortir cette année, parce qu'ils se sont rendu compte qu'il n'y avait plus à jour, bien, les assureurs, les réassureurs, parce qu'ils payent des réclamations, avaient une carte des inondations beaucoup plus, je dirais, développée que celle du gouvernement. Donc, des fois, juste se rapprocher des gens de l'industrie qui ont peut-être de l'information, qui peuvent partager en disant, regarde, gouvernement, j'ai l'information, je vais te la partager, puis de faire des mises à jour régulièrement de ces informations-là. Il y a même des entreprises dans le secteur, je pense à une entreprise comme Géosapiens, qui a cartographié toutes les zones inondables de toutes les rivières du Canada. L'information est là, il faut juste s'en servir. Donc, peut-être se rapprocher un petit peu de l'industrie. Puis, pour les consommateurs, bien, écoutez, c'est faire de la prévention. Peut-être, entre autres, je vais vous donner l'exemple, les feux de forêt, il y a une façon de sécuriser sa maison. Au Québec, on aime la verdure, c'est parfait, on aime les arbres, mais c'est peut-être mieux de planter des fleurs près de la maison plutôt que des conifères qui sont collés sur la maison. Parce que, dans un cas d'incendie, de feux de forêt, bien, ça risque de brûler plus. Alors, les petites herbes-là, c'est super autour de la maison. Des fleurs aussi. Mais pas un conifère qui est collé sur la maison et qui en a tout le tour. Peut-être pas la meilleure idée. Aussi, pour les consommateurs, on parlait d'assurance voyage tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui avaient dit, bien, moi, je pars une semaine en croisière, ça fait que je vais amener une semaine de médicaments avec moi. Puis, bien, ils ont été obligés de rester sur le bateau de croisière pendant 2-3 semaines. C'était la panique. Qu'est-ce que je peux faire? Ça me prend mes médicaments pour le diabète, pour ma haute pression, pour tout ça. Surtout que la situation devait être assez stressante. Ça fait que ça ne devait pas aider pour la haute pression. Moi, je dis, on peut faire de la prévention même quand on part en voyage. Donc, oui, vous partez une semaine en voyage, mais ça ne coûte pas plus cher d'en mettre pour 2-3 semaines de médicaments avec vous. Ce n'est pas ça qui va faire peser beaucoup votre bagage. Puis aussi, peut-être mettre, entre autres, des trousses de premiers soins, même si vous dites, je m'en vais en Floride, il y a des hôpitaux, il y a aussi. Oui, mais il peut y avoir des situations rattachées au changement climatique qui vont faire en sorte que peut-être que ça ne sera pas accessible, l'hôpital. Ça fait que peut-être que vous pourriez avoir vous-même vos choses. Donc, c'est vraiment le volet prévention finalement qu'on suggère aux consommateurs. Parce que oui, on a toute une part à jouer, mais pour notre vie de tous les jours, je pense qu'on peut aussi, comme consommateur, faire notre part avec des petits gestes qui ne sont pas très coûteux. C'est des super bonnes pistes. J'imagine qu'Alexandre t'en a aussi à suggérer. Recommandations au regard des problèmes qui ont été rencontrés par les consommateurs lors de la COVID. Je pense que de toute façon, vous me voyez un peu venir sur mes recommandations. Donc, nous, c'est sûr qu'on souhaite renforcer la protection des consommateurs, que les lois soient modifiées pour mieux protéger les consommateurs pour faire face aux futurs événements catastrophiques auxquels on va faire face. La loi, elle prévoit déjà un droit au remboursement pour les consommateurs. Si un commerçant n'est pas en mesure de fournir le service, s'il y a une force majeure qui l'empêche de fournir la prestation pour laquelle j'ai payé, le commerçant, il doit rembourser le consommateur, il doit y rembourser en argent. Ça, on l'a dit sur toutes les tribunes d'ailleurs pendant la pandémie. Il y a même toutes sortes d'obligations spécifiques de remboursement pour certains types de transactions. J'ai parlé du secteur aérien tantôt. Les achats en ligne aussi, il y a des obligations de remboursement si le service n'est pas rendu. Il y a toute la question des agences de voyage aussi où il existe un fonds d'indemnisation dont parlait Suzanne tantôt. Donc, il y a des possibilités de demander un remboursement là aussi. Donc, il y a vraiment des possibilités déjà de remboursement qui existent dans la loi. Mais la loi, elle reste incertaine pour plein d'autres situations qui ont été révélées pendant la pandémie. Je parlais tantôt des situations où le commerçant peut fournir le service, mais le consommateur ne souhaite pas y aller pour des raisons qui sont plus personnelles. Je parlais des situations où la prestation est différente. Donc, si j'ai payé pour un mariage, le gros prix. Finalement, le mariage est en distanciation sociale avec quatre fois moins d'invités et tout ça. Donc, est-ce que j'ai le droit d'annuler dans ces circonstances-là ou pas? Je parlais aussi des intermédiaires de voyage tantôt qui disent qu'on n'est pas responsable d'aucune situation. Est-ce qu'ils devraient peut-être avoir plus de responsabilités pour eux prévues dans la loi? Donc, il y a un filet de protection du consommateur qui est incomplet actuellement pour faire face aux événements catastrophiques. Notre recommandation, c'est de prévoir dès maintenant et de moderniser la loi en établissant un droit au remboursement pour les consommateurs qui est clair avec des délais précis. Les gens se sont plaint beaucoup des délais qui sont applicables au remboursement. En interdisant certaines pratiques aussi. Donc, par exemple, retenir des frais sur le remboursement du consommateur, ça devrait être proscrit par la loi. Les consommateurs ont une plus grande responsabilité des intermédiaires. Mais aussi, nous, ce qu'on propose, c'est carrément de permettre aux consommateurs d'annuler un service dont ils ne souhaitent pas bénéficier en raison d'un événement catastrophique. Par exemple, pour des raisons de santé et de sécurité, s'ils ne souhaitent pas en bénéficier. Donc, ils donnaient un droit d'annuler dans ces circonstances-là aussi. On aurait peut-être quelques recommandations à faire pour les commerçants aussi, au regard de ce que nous ont dit les consommateurs, quand ils nous ont appelés bien souvent chez Options Consommateurs, mais aussi dans les groupes de discussion. Sérieusement, il faudrait peut-être clarifier un peu leur politique en cas d'événement catastrophique, que ça soit clair pour les consommateurs. Savoir, si j'achète votre service, est-ce que je peux me faire rembourser? C'est une annulation. Améliorer peut-être le service à la clientèle aussi. On peut comprendre qu'ils ont été surchargés dans certaines circonstances. Mais ça a été quand même une grosse cause de frustration des consommateurs lors de la COVID. J'aurais assez peu de recommandations à faire pour les consommateurs en matière de remboursement parce que ce n'est pas vraiment eux qui ont le contrôle sur la situation. Ce n'est pas eux qui décident sur un événement catastrophique ou pas. Ce n'est pas eux qui ont l'argent dans leur poche. C'est les commerçants qui ont le contrôle de l'argent lorsque ça survient. Mais ce qu'ils peuvent faire, c'est quand même la prévention et la vigilance un peu. Lorsqu'ils achètent un service, surtout un service qui peut être coûteux, ils peuvent s'informer sur les pratiques du commerçant s'il arrive un événement catastrophique. Ils peuvent faire attention aussi aux produits d'assurance qui peuvent être offerts par certains commerçants. Donc, ce qu'on a vu apparaître aussi, c'est que certains commerçants, au moment de faire l'achat, ils vont offrir une assurance annulation. Donc, faire très attention à ce type de produit-là qui peut être assez coûteux parce que parfois, ça ne couvre pas nécessairement ce qu'on croit que ça pourrait couvrir. Des fois, c'est très restreint d'application. Puis, même s'il survient une pandémie, s'il survient un événement catastrophique, peut-être que cette assurance-là ne s'appliquerait pas. Donc, ça fait un peu le tour. Notre recommandation au final, finalement, c'est de se préparer pour avoir un meilleur corps de protection des consommateurs. Tous les trois, on s'entend là-dessus, sur le besoin de mieux se préparer. On passerait maintenant aux questions du public, que ce soit en ligne ou dans la salle. Donc, je passerai la parole, le micro à la MDD à la Maison du développement durable pour la suite. Bonjour, j'ai une question en ligne. Est-ce que ce que vous proposez n'impose pas une charge trop grande pour les commerçants qui subissent eux aussi les effets des catastrophes? Une question pour moi? Merci, merci. Bien, écoutez, nous, sur l'option consommateur, c'est sûr qu'on a été très compréhensibles des difficultés qui ont été vécues par les commerçants. Écoutez, le secteur du tourisme, par exemple, a été grandement affecté par la pandémie. Donc, c'est sûr que ces difficultés-là, on est tout à fait sensibles à ça. Mais pour autant, ce n'est pas une raison de transférer les risques ou les pertes économiques sur les consommateurs, ou de transmettre les risques. Il faut profiter du fait qu'on a leur liquidité pour se protéger de ces risques financiers. Ce n'est pas équitable envers les consommateurs. Les consommateurs qui, eux aussi, de toute façon, dans bien des cas, vivaient des difficultés. C'est-à-dire qu'il y a bien des gens qui ont perdu leur emploi au début de la pandémie, puis le projet de voyage tombait pas mal à l'eau aussi, puis ils avaient peut-être besoin de cet argent-là au début de la pandémie. Puis, concernant la charge, ce n'est pas nécessairement excessif d'imposer aux commerçants de rembourser les consommateurs, ou même les rembourser quand ils demandent pour des motifs personnels. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas tout le monde qui va se prévaloir de remboursement. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on offre l'option de remboursement aux consommateurs. Mais dans bien des cas, les consommateurs ne demanderont pas le remboursement. Par exemple, si je prends le cas des billets de spectacle, il y a bien des consommateurs qui étaient tout à fait contents que le spectacle soit simplement reporté, puis ils ont gardé le report. C'est une minorité qui ont demandé le remboursement à bout de ligne. Donc, je ne crois pas que ce soit excessif d'imposer ça aux commerçants. De toute façon, on le sait, il va y en avoir d'autres, des événements catastrophiques. Il faut prévoir ça. Je pense que ça fait partie des recommandations aussi. Les commerçants devraient avoir des mesures pour mitiger ces risques-là, soit en développant des produits d'assurance pour ça, en créant des fonds d'indemnisation, et des possibilités de cautionnement. On le sait qu'il va y en avoir d'autres, des événements catastrophiques. On sait que cette charge-là pourrait être imposée éventuellement aux commerçants. Donc, il s'agit de le prévoir maintenant. On a d'autres questions? Oui, moi j'avais une question parce que Suzanne nous avait indiqué qu'à la fois, à cause de ces événements imprévisibles, à la fois il y avait des événements des assureurs qui décidaient de ne plus assurer, et en même temps qu'il y avait des assureurs qui décidaient d'ouvrir la possibilité à des choses qui n'étaient pas prévues. Du coup, pour moi, les deux sont un peu antagonistes. Alors, comment ça se réconcilie les deux? En fait, ce que je vous donnais comme exemple d'assureurs qui décident, moi je ne couvre plus ça, c'est ce que vivent entre autres les gens qui restent en Californie actuellement. Il y a des assureurs, le plus grand assureur américain en assurance habitation a dit « moi je ne couvre plus les feux de forêt en Californie ». C'est fini parce qu'il y en a chaque année, c'est énorme tout ça. Donc, ça c'est l'industrie, si on veut, de l'assurance habitation. L'autre cas que je vous donnais, les gens, les entreprises, c'était les assureurs, c'était dit « Oups, ça tape, c'est pas clair dans nos contrats », c'était en assurance voyage. Puis, en assurance voyage, il y a une particularité, on a tous, en tout cas probablement que tout le monde a un contrat d'assurance auto, un contrat d'assurance habitation, qui sont des contrats quand même assez, je dirais, standards. Le bureau d'assurance du Canada, entre autres le contrat d'assurance auto, c'est un contrat qui est défini par la loi de l'assurance auto. Donc, oui, des fois les niveaux de protection, les franchises peuvent changer. Votre vélo à tel endroit va être, peut-être pas votre vélo, mais votre maison par exemple, votre auto va être assurée pour tel montant, vous avez telle franchise. Ça, ça varie. Mais le libellé du contrat est le même pour tous. En assurance voyage, puis je fais le lien avec ce que disait tout à l'heure Alexandre, il y a des protections d'assurance voyage qui sont offertes par des transporteurs aériens. Il y a des protections qui sont offertes par des assureurs. Et il n'y a pas un contrat qui est standard, c'est-à-dire que les protections ne sont pas les mêmes. Donc, nous, ce qu'on dit toujours aussi aux gens, c'est « Prenez le temps ». Je sais que ce n'est pas la lecture la plus passionnante au monde, à moins qu'on ait un état qu'en assurance comme moi, mais c'est comme « Prenez le temps de lire votre contrat ». Puis, s'il y a des protections pour vous qui sont essentielles, bien, au moins, allez lire cette section-là du contrat. Vous dites « Pour l'annulation ou l'interruption de voyage, je veux vraiment m'assurer que je suis couverte dans plusieurs situations ». Parce qu'il n'y a pas de standard. Oui, les assureurs regardent les contrats des autres, mais ils ont toujours la possibilité de dire « Moi, je couvre ça » ou « Moi, je ne couvre pas ça ». C'est la même chose pour les protections d'assurance qui sont offertes avec les cartes de crédit. Les gens, des fois, ne réalisent pas qu'ils prennent leur carte de crédit à 40 ans, puis ils aiment leur carte. Il faut qu'ils restent avec la carte longtemps, longtemps, puis ils sont rendus à 65 ans, 66 ans. Ils ont toujours la même carte de crédit, puis ils sont restés avec l'idée, par exemple, que la protection d'assurance voyage qui était offerte sur leur carte de crédit, c'était super. Oui, à 40 ans, vous étiez couvert pour 30 jours d'assurance voyage. En 65 ans, ça ne se peut qu'un, on ne vous couvre plus ou on ne vous couvre pas au séjour. Parce que la protection est rattachée à l'âge de la personne. Donc, c'est le genre de choses qu'on dit aux gens quand on parle de prévention et d'information. Prenez le temps de le vérifier, puis posez des questions. Si vous dites « Moi, je n'aime pas ça lire un contrat », posez vos questions à l'agent d'assurance, au courtier d'assurance avec qui vous vous transigez, ou même à votre compagnie émettrice de cartes de crédit en disant « Moi, ça, c'est important. Pouvez-vous me le confirmer ? » On n'a pas le choix de le faire, il faut le faire. Les appels sont enregistrés, donc c'est vraiment ça. Ça fait partie de la « prévention ». Un des éléments, moi, je me souviens que les gens avaient comme réalisé, on réalisait ça beaucoup dans la pandémie, puis on a dit à nos agents, là, vous allez le dire à chaque fois qu'on va un contrat, c'est qu'il y a des gens qui, c'était souvent des retraités, qui partaient plusieurs fois dans l'année, puis on leur disait « Écoutez, si vous partez plus que deux fois par année, prenez une assurance voyage annuelle, parce que c'est plus avantageux, c'est le même prix que vous partiez deux fois, trois fois, quatre fois. » Puis beaucoup de retraités prenaient des assurances voyage annuelles pour les soins médicaux d'urgence, et durant la pandémie, ils ont réalisé qu'il y en a qui étaient partis en voyage, mettons, dans le temps de Noël, puis mettons, en février, il a fait deux voyages, puis là, bien, mars arrive, et ils disent « Ah, bien, écoute, je ne peux plus voyager, la pandémie ne me permet pas de voyager, ça fait que je veux un remboursement pour mon assurance voyage. » Alors que l'assurance annuelle, on ne pose pas de question combien de fois tu voyages, on dit « Voici le prix, puis à partir du moment que tu l'actives, c'est-à-dire lors de ton premier voyage, bien, on considère qu'être activé est non remboursable. » Donc, il y a beaucoup de gens qui ont appris qu'une assurance voyage, même si tu étais parti juste une fois ou même deux fois, on ne te remboursait pas, là. Donc, ça, ça a fait partie des choses que les assureurs ont, comme ont réalisé pour les consommateurs, c'était peut-être plus clair, même si c'était écrit. Maintenant, les agents le disent en disant « Écoutez, vous prenez une assurance annuelle, vous êtes conscient que s'il y a une pandémie ou quelque chose qui vous empêche de voyager six mois sur un an, ça ne sera pas couvert. » Et ce qu'on a vu, les consommateurs ont compris ça. Maintenant, les gens achètent plus ce qu'on appelle des assurances voyage ponctuelles, c'est-à-dire, je pars en voyage en Floride, j'achète une assurance voyage, ce voyage-là. Ok, je repars après ça, quatre mois après Cuba, je vais rajouter une autre assurance. Ils préfèrent vivre avec le fait que ça coûte plus cher si tu achètes trois assurances voyage ponctuelles dans l'année, parce qu'ils se disent « Ah, c'est sûr que je l'achète à la dernière minute, là, genre deux jours avant de partir, c'est sûr que je pars. » C'est la façon qu'ils ont trouvé de gérer le risque. Ce n'est pas fou. Je vais être honnête avec vous, mais moi, je continue d'acheter une assurance annuelle parce que je considère que sur le long terme, c'est plus avantageux. Mais on a vu des consommateurs qui avaient acheté des assurances annuelles année après année, après la pandémie, ont changé leur comportement. C'est correct, là. Il n'y a pas de mauvais comportement. Si toi, pour ta gestion personnelle du risque financier, tu préfères ça, bingo, l'option existe. Allez. Je vais faire un contrat qui va être contraire à ce qui est prévu dans la loi. C'est une clause qui est très surprenante. Je pourrais te montrer l'extrait ou ce que je le mets dans le rapport, d'ailleurs. Mais en fait, la loi sur la protection du consommateur, elle prévoit que si un commerçant ne m'a pas fourni un service que j'ai payé en ligne, que j'ai acheté en ligne, j'ai des droits de remboursement. Je peux demander l'annulation du contrat et le remboursement. Et dans un certain délai, si je n'ai pas reçu le remboursement d'un certain délai, je peux me retourner vers le metteur de ma carte de crédit et lui demander la rétrofacturation. Ce qu'on a vu, c'est que ce n'est pas pour tous les commerçants. On a vu ça dans certains cas seulement. C'est des commerçants qui insèrent une clause qui dit « Vous convenez de ne pas faire de demande de rétrofacturation si nous, on ne vous donne pas de remboursement. » Donc, c'est ça qui est écrit en toutes lettres. Je ne crois pas que cette clause peut faire obstacle aux droits des consommateurs. C'est quand même surprenant. C'est probablement une façon de se protéger aussi contre une banque qui pourrait éventuellement aller piger dans leur compte pour justement se rembourser l'achat directement lors de la rétrofacturation. Donc, c'est peut-être une façon de se protéger contre ça. Mais je ne crois pas que ça a un quelconque fondement légal qu'on pourrait empêcher l'application de la loi. Moi, je me demandais justement avec les événements qui vont devenir de plus en plus récurrents, est-ce qu'il n'y a pas un niveau, un risque que les consommateurs aient de la difficulté à s'assurer, soit parce que les risques pour lesquels ils veulent s'assurer ne sont plus couverts, soit parce que ça va coûter tellement cher que finalement, ça ne vaudra peut-être pas la peine pour un consommateur de le faire. Et l'autre petite sous-question, c'est au niveau de... On a beau dire aux gens, lisez vos contrats. Je suis la première à le dire bien souvent. Mais en même temps, les contrats ne sont pas toujours si lisibles que ça. Et le niveau de littératie des gens est très, très faible. Et malheureusement, les contrats d'assurance en Bénéca ont des listes assez complexes et des termes très, très précis qui vont viser des exclusions, ce qui est inclus. Ce qui fait que pour M. et Mme Tout-le-Monde, ça peut être très, très difficile de comprendre, même quand on pose des questions. Ça m'est déjà arrivé, moi, de poser une question à un assureur. On n'a jamais réussi à répondre à la question. Donc, comment est-ce que le consommateur peut se retrouver à travers tout ça? Je vais répondre d'abord à la première, puis après ça, à la deuxième. Oui. La première, en fait, qu'est-ce que les consommateurs vont devoir faire? En fait, ce n'est pas tant les consommateurs à un moment donné... Je vais vous donner l'exemple. Au Canada et au Québec, on n'a pas de programme national d'indemnisation pour l'inondation. Les assureurs peuvent acheter des protections contre l'inondation. Je vais faire une image. Si votre maison a les deux pieds dans l'eau, vous ne pourrez pas acheter cette protection-là. L'assureur va répondre poliment. Cette protection n'est pas disponible pour votre secteur. Si vous restez en haut du Mont-Saint-Anne, il va vous dire que la protection contre l'inondation est disponible. Donc, actuellement, au Canada, mais si vous regardez aux États-Unis, en France, il y a des programmes gérés par le gouvernement nationaux. Donc, ce n'est pas les consommateurs qui font quelque chose, c'est les gouvernements qui se rendent compte que, zut, on ne peut plus assurer les consommateurs pour ça. Donc, on va se faire un programme national de protection et on mutualise les risques à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on les met en commun. On dit, bien, écoute, si jamais il se passe quelque chose, bien, on va t'indemniser. C'est clair que pour ceux qui ont déjà eu un dégât d'eau, même être indemnisé, ce n'est pas facile, un dégât d'eau. C'est un des pires avec un feu, là. Ça peut durer, un, sur une très, très longue période, remettre une maison en État qui a été inondée. C'est dur mentalement pour la santé mentale. Ça fait que je fais lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut aussi qu'à un moment donné, les gouvernements dans ce cas-ci, les municipaux, disent, bien, écoute, on ne permettra pas de construire à ces endroits-là parce qu'on sait qu'il va y avoir une inondation. Ça fait que ce n'est pas juste un consommateur qui fait quelque chose. Je pense que c'est une espèce de concertation entre les différents paliers de gouvernement en disant, oui, on va indemniser quand ça arrive une fois par jamais, mais si ça arrive, on sait que ça va arriver fréquemment, bien, là, malheureusement, on ne permet pas de reconstruire. Pour ce qui est du problème de littératie financière, écoutez... En une petite minute. Il nous reste une minute, OK. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de comprendre et de lire un contrat d'assurance, puis les assureurs ont probablement des devoirs à faire pour simplifier leur contrat. Et probablement qu'à ce moment-là, l'option de dire, bien, je veux parler à un être humain, puis l'Autorité des marchés financiers dit toujours, en tout temps, il faut qu'un assureur, même un assureur en ligne, vous achetez votre police en ligne, a l'obligation de fournir un numéro de téléphone pour contacter son assureur. Alors, le consommateur qui dit, moi, j'ai de la misère à comprendre ce que j'achète, bien, prenez le téléphone, parlez avec un être humain. L'Autorité des marchés financiers oblige à ce qu'il y ait un être humain qui soit là pour répondre aux questions. Mais c'est imparfait, là. Mais je peux vous dire qu'il y a des assureurs qui commencent à travailler sur le fait de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier un petit peu le contrat ou au moins faire une page résumée, là, comme un sommaire exécutif pour dire, voici tes protections. On est probablement rendus là. C'est une bonne piste. Avais-tu un dernier mot, Alexandre, avant qu'on termine? Bien, il y a une question que je n'ai pas abordée, si on a le moment pour l'aborder un peu, c'est que le droit actuellement, et c'est très important, je tenais à le souligner, là, le droit actuellement, il fait en sorte d'inciter les consommateurs à prendre des risques. La loi est ainsi faite que si je peux bénéficier d'un service, c'est-à-dire si le commerçant peut offrir le service, mais moi, je ne souhaite pas y aller, vu que je n'ai pas de droit d'annulation pour le faire, bien, ça incite les gens à prendre un risque, à prendre le vol aérien, puis aller en voyage pareil, puis à s'exposer à attraper le virus. Donc, il y a vraiment un cheminement à faire là-dessus, à mon avis, pour s'assurer que les consommateurs, non seulement n'aient pas de risques financiers, mais aussi n'aient pas de risques pour leur santé et leur sécurité, parce que le droit, il est formulé d'une telle façon que les gens sont poussés à prendre des risques aussi. Ça ferait partie de la réflexion aussi qu'on devrait avoir. Bien, je pense que c'est un excellent mot de la fin. Sur ce, je vais remercier une nouvelle fois Mme Suzanne Michaud, qui est vice-présidente d'assurance chez CA Québec et Maître Alexandre Plourde, avocat et analyste chez Options Consommateurs. Là-dessus, je repasse la parole à Options Consommateurs. C'est simplement pour vous remercier. Merci beaucoup, Andrane, d'avoir animé ce panel-là. Merci à tout le monde d'être venu et merci à tout le monde en ligne. Puis, n'hésitez pas à nous écrire et à consulter le rapport qui est disponible sur le site Web d'Options Consommateurs. Merci à tous. Merci à tous.